La fonction de loop appelle la fonction de distance. La fonction de distance fait ceci. Et on va regarder avec le graphique à quoi ça correspond. Tout d'abord, un digital write à la pin trigger à l'eau, donc ici, et un délai de 2 microsecondes, donc 2 microsecondes à l'eau. Ensuite, digital write la trig pin à I pendant 10 microsecondes pour ensuite redevenir à l'eau. Après ça, la prochaine ligne de code est pullSync. Qu'est-ce que fait pullSync selon cette configuration? Eh bien, elle va attendre que sur la pin écho, le signal passe à I, donc sur la pin écho, le signal passe à I, et elle commence à compter. Lorsque le signal redevient à l'eau, elle arrête de compter et elle envoie le temps. Donc, la fonction pullSync nous dit le temps d'ici à ici. Et pour avoir la distance, on ne fait que diviser par 58, puisque pullSync renvoie un temps en microsecondes. Pour la suite, c'est comme le capteur infrarouge, on exclut les valeurs qui sont hors tolérance, et on finit avec la ligne, un délai qui correspond à la fiche technique que notre capteur ne peut pas accomplir ce cycle en moins de 50 millisecondes. Et voilà, moi, ce n'est pas 50 millisecondes, j'ai pris 60 millisecondes pour me donner une petite marche. Voilà qui conclut mon tutoriel sur l'Arduno, les servomoteurs et les capteurs de distance en moins de 10 minutes. Bonne chance dans votre projet!